salut à tous c'est axel bon comme vous le savez pour moi ces derniers temps c'est un peu compliqué de tester des produits j'ai pas le temps j'en ai même plus trop l'envie pour être tout à fait honnête et je me suis dit bah pourquoi pas revenir en arrière c'est quelque chose que j'avais commencé à faire avec ma série rétro et je me disais pourquoi pas fouiller dans mes tiroirs trouver un produit de produits et de temps en temps faire des vidéos je vous raconte un petit peu le produit je vous donne une anecdote aussi qui est lié à test mobile à l'époque à w38 à mon histoire avec ce téléphone ça va être des vidéos courtes c'est vraiment juste des petits flash dans le passé plus ou moins dans le passé d'ailleurs et on va commencer aujourd'hui ça va être une grosse tendance à mon avis de ces vidéos par un produit chez nokia en l'occurrence il s'agit du 808 purview c'est un produit c'est un produit qui est comment dire c'est collector c'est un produit collector parce qu'il n'a pas duré bien longtemps on n'en a pas parlé très longtemps non plus il ya des gens qui s'accrochent encore sur ce terminal pourquoi parce que à mon avis aujourd'hui c'est encore allez je vais m'avancer mais c'est peut-être pas tout à fait le cas mais c'est pour moi un des meilleurs photophones à l'époque c'était le meilleur de très très loin et je pense qu'aujourd'hui on y est encore et vous me direz il y en a je sais pas là il ya peut-être des gens les commentaires qui vont s'exciter parce qu'ils vont dire non mais le dernier iphone est meilleur ou le dernier samsung est meilleur écoutez avec le 8001 purview on pouvait faire vraiment des photos assez incroyables alors au niveau des specs je les connais pas par coeur donc je les regarde et je vais pas vous faire une prise en main ça va être vraiment une vidéo à la cool on va regarder un peu le produit ensemble je vais vous raconter une deux trois petites anecdotes dessus et puis ce sera tout et surtout dans les commentaires vous me dites quel est votre ressenti par rapport à ce produit comment qu'est ce que vous avez vous l'avez eu est ce que vous l'avez qu'est ce que vous en pensez etc donc c'est un produit avec un petit écran de quatre pouces en 360 par 740 donc c'est un peu c'est un peu risible aujourd'hui mais à l'époque c'était pas si mal et puis surtout ça fait que c'est un format super compact donc ça c'est pas mal et surtout en fait sa grosse particularité faut le dire je vais m'arrêter là à mon avis mais c'est qu'il a un apn de 41 mégapixels avec en fait c'est un mode qui était particulier qui permettait qui permet toujours de prendre des clichés avec les 41 mégapixels alors je vais peut-être être vachement rouillé par rapport à ce produit c'est un produit qui est très technique à l'époque je le connaissais très très bien aujourd'hui j'ai tout oublié sur ce produit donc vous voulez pas s'il vous plaît mais une des particularités c'était notamment ça c'était d'utiliser tous ces mégapixels pour faire d'un du zoom sans perte et ça c'est très très bien quand vous pouvez prendre des photos en 5 mégas ou en 8 mégas avec un zoom sans perte jusqu'à x fois je sais plus on va regarder l'interface mais vous pouviez aussi prendre des photos en mode vraiment full définition et là vous aviez une photo dans laquelle vous pouvez vous pouviez zoomer en poste pas mal et c'est vachement pratique pour recadrer c'est pratique dans plein de cas et donc voilà ça c'est en deux mots ce qu'est le 808 pure vue au delà du fait qu'il a un design assez atypique et on va se pencher un petit peu dessus et le voilà donc là c'est un des premiers smartphone à avoir ce système un peu à qu'on appelle aussi aujourd'hui always on display mais qui n'était pas c'était pas appelé comme ça à l'époque je sais même plus comment ça s'appelait et si je dis pas de conneries si je dis pas de conneries et je vais vérifier c'est de la molède ouais c'est un écran à molède et c'est ce qui permettait notamment de faire ça ça c'est vraiment bien je vais vous raconter une histoire aussi parce que vous interrogez peut-être sur pourquoi il est défoncé à l'arrière vous aviez une bosse de ouf pour la pn pour le bloc photo assez c'est considérable et puis bien sûr la fameuse optique carl size avec le flash aux xénon donc ça c'est le premier truc aussi flash aux xénon je crois que vous aviez une l'aide aussi super apn là je crois que c'était le micro où il y avait ça aussi c'est l'enregistrement du son était mortel je dis était mais ce qui est génial avec ce produit si vous voulez je pourrais l'utiliser aujourd'hui pour filmer mes vidéos de boulot d'ailleurs je crois que j'avais filmé d'ailleurs certaines vidéos lors de salon avec ce produit et c'était c'était vraiment bien là vous pouviez accéder à la batterie à la carte sim aussi si je dis pas de conneries en autre point vraiment cool c'est que vous aviez vous avez ici un micro hdmi micro mini micro hdmi je crois que c'est ça ça s'appelle micro hdmi ouais un usb qui n'est pas de type c un usb classique un jack ici et bouton de volume vous aviez aussi un switch là comme ça donc avec ce système là que nokia a fait sur quelques mobiles mais pas beaucoup bien sûr un bouton pour l'apn avec capacité de faire le focus et c'est c'est la base sur un produit de ce gabarit et puis c'est à peu près tout à l'avant vous aviez une touche donc c'était quoi les boutons déjà si je dis pas de conneries une touche de menu une touche raccroché on off aussi ça permet d'allumer et éteindre et là vous pouviez accéder au numéro de téléphone et bien sûr composé un numéro et c'est décroché aussi c'est le principe alors c'est un produit qui tourne sous cymbian dans une version tactile comme vous pouvez le constater et c'était il est sorti sous un os qui s'appelait cymbian belle belle c'était vraiment le début de quelque chose d'un peu plus esthétique un peu plus optimisé tactile il y avait beaucoup de choses derrière d'ailleurs j'ai une mise à jour disponible ce qui est assez incroyable je vais pas la faire ça prend une éternité mais c'est quand même sympa à mon avis c'est une image qui date un petit peu c'est pas un truc qui date d'hier qu'est-ce qui raconte rallumage nécessaire correctif de connexion mise à jour youtube vers où est bon peu importe je vais pas la faire bon je vais pas m'attarder trop sur l'interface voyez c'est ça a l'air assez basique assez fonctionnel mais en effet vous aviez le menu avec vos apps ici que vous pouviez aller chercher il y avait le catalogue cymbian qui était à l'époque pas non plus incroyable niveau performance c'était bien à l'époque mais pas non plus la folie bien entendu mais ce qui va être intéressant c'est plus de s'attarder sur l'apn parce qu'après pour le reste c'est très 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 basique mais c'était assez joli pour l'époque pour cymbian c'est vrai que cymbian était quand même en retard par rapport à ce genre de choses il y avait un autre truc aussi si j'arrive à le refaire voilà c'est que vous restiez appuyé là et vous aviez le multitâche et c'était un vrai multitâche assez violent et ça me permet de balancer la première anecdote c'est que donc à l'époque sur test mobile on travaillait à plusieurs dessus plusieurs rédacteurs il y avait notamment un rédacteur dont pseudo c'était f9 donc je te salue si tu regardes cette vidéo et qui était vraiment expert en photo et notamment il avait pondu un article mais incroyable sur ce produit je le mettrai dans la description si je n'oublie pas sinon regardez vous franchement vous cherchez 800 mille pure view test mobile sur google vous tomberez sur son article il a super bien marché à l'époque c'est un truc c'est un roman c'est énormissime ce qu'il avait fait si vous voulez savoir techniquement comment ce produit fonctionne vous allez lire son article et il nous avait pondu un truc magnifique et il avait aussi s'était amusé c'est pour ça que je le parlais avec lui à faire des tests de multitâche et je crois qu'il avait réussi à faire à lancer 40 app en même temps et le produit marchait bien enfin bref c'était assez marrant donc donc voilà on s'amusait bien avec avec ce terminal au niveau de l'interface ça ressemble à ça vous aviez quand même nokia maps c'est vrai à l'époque c'était une des grosses forces chez nokia à l'époque c'était vraiment quelque chose de très très spécifique à nokia vous aviez de base là les cartes gratos dans le monde entier etc enfin c'est un truc de psychopathe ça marchait super bien bref on va regarder vite fait la pn et voilà et ça je veux en même temps je vais raconter d'autres petites anecdotes peut-être donc sur ce produit ce qui a été intéressant c'est que quand ils l'ont lancé moi j'ai pu aller j'ai pu aller une sorte de c'était quoi un événement presse où en fait il y avait le le responsable technique alors je sais plus son nom qui s'était occupé de développer ce produit quoi donc on a pu prendre en main ce terminal avec le gars qui l'a développé d'un point de vue technique et c'était assez c'était assez violent c'était un des avantages aussi à à faire partie des journalistes et on a pu prendre en main du coup ce produit accompagné du du mec le plus pertinent au monde et à et ça c'était vraiment sympa comme tout donc vous aviez différents modes le mode automatique donc comme son indique c'est automatique et ça fait bien le taf et puis après si vous étiez un peu chaud vous aviez les scènes et surtout le mode créatif où vous pouviez avoir c1 c2 c3 avec des paramètres prédéterminés et bon on va pas trop rentrer dans les détails mais vous aviez le mode pure view de base donc c'est le mode avec capacité de de zoomer en lossless c'est un certain nombre de fois on regardera d'ailleurs combien je me rappelle pas et puis la résolution maximale si vous vouliez et en fonction du format d'image ça faisait plus ou moins de mégapixels donc si je dis pas de conneries là on est en 38 donc c'est quand même énorme et là on passe en combien en 34 voilà donc il en a 42 sur le papier mais je sais plus exactement comment faire pour accéder à tous enfin bon c'est je vais pas rentrer dans les détails parce que je m'en rappelle pas tout ça vous aviez un mode intervalles retardateur pouvie gérer différentes choses saturation contraste netteté c'était assez cool dans les préférences est ce que vous aviez des trucs de ouf aussi stabilisation vidéo je crois que c'était alors je vais peut-être dire une connerie je vais dire sûrement beaucoup de conneries dans cette vidéo mais il n'y avait pas de stabilité à mon avis la stab était pas optique mais j'ai un doute je me rappelle plus exactement mais mais je sais que c'était quand même pas mal du tout vous pouviez régler les iso ici vous pouvez régler là s'il y avait le filtre nd également vous aviez l'exposition avec j'ai oublié le nom de ce truc je suis vraiment trop je suis vraiment trop rouillé mais c'est pas grave ça vous permet quand même de voir le produit et c'était vraiment c'était vraiment une tuerie une grosse tuerie et je sais pas si j'ai des photos prises avec on va regarder déjà vous pouvez le voir ça c'est un S4 je crois un S4 je crois et je l'avais j'avais pris toutes les photos du S4 avec avec mon terminal donc là c'était en 8,3 mégapixels j'étais aussi parti en voyage et j'avais filmé un peu dans la rue avec Bon là je parle tout seul mais la qualité était folle ça se voit pas vraiment là regardez par exemple ce paysage c'est assez oups pardon je vous tape dessus c'est pas dommage là je suis pas en là je suis en mode pure view là je suis pas en mode définition max voyez c'est du 8,3 J'ai pas trouvé de photo vraiment intéressante en définition complète du coup j'en ai repris une ici juste au dessus moi donc ça c'est c'est ma magnifique horloge et c'est vrai qu'on zoome bon là c'est un poil flou parce qu'à mon avis je sais pas j'ai pas assez de lumière il y a un truc qui cloche mais globalement voilà vous avez un zoom qui est assez sympa même si là l'exemple est pas franchement très 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 bon il y a eu des trucs vraiment plus intéressants que j'aurais pu vous montrer mais j'ai pas et 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 on pouvait filmer comment on pouvait filmer en combien ouais full hd 1080p ici 30 images par seconde ça allait pas beaucoup plus haut à cette époque là et c'était pas mal aussi là il me semble qu'on avait quand même la capacité alors si je dis pas de conneries je me rappelle plus est-ce qu'on pouvait pas gérer le focus manuellement aussi je sais plus exactement c'était pas ça bon je sais plus franchement là je suis vraiment rouillé sur ce produit mais ce qui est sûr c'est que c'était vraiment c'était vraiment c'était vraiment une tuerie par rapport à la photo et la vidéo alors pour terminer qu'est ce qui se dépassait sur ce foutu écran vous voyez en haut à gauche il est complètement défoncé ce qui est rigolo c'est que en fait je l'ai testé en vidéo dans cet état là parce que je l'avais pas je l'avais cassé avant donc en gros ce qui s'est passé c'est que j'étais à un mariage j'avais pris ce terminal pour prendre de belles photos parce que ben vous aviez compris vous avez compris le focus c'est vraiment sur sur la pn et je ne sais pas ce qui s'est passé c'est à dire je me suis arrivé le lendemain et l'écran était pété donc bon ça c'est la petite histoire c'est pas une histoire très intéressante mais mais est ce qui s'est passé alors tout à l'heure je disais qu'ici c'était le micro il y a peut-être un micro planqué derrière mais en l'occurrence c'est plutôt le haut parleur et d'ailleurs le haut parleur était plutôt bon donc au final ce qui s'est passé c'est que j'ai fait mon test avec cet écran fracturé heureusement c'est juste très visible en haut à gauche mais c'est à peu près tout je me suis senti assez mal quand j'ai fait cette vidéo je vous l'avoue donc si vous voulez la voir vous verrez l'écran est fracturé d'ailleurs je commence la vidéo comme ça et je vous le révèle comme ça après en étant un peu gêné mais bon ça étant dit voilà c'est un produit qui marche toujours très bien j'y pense rarement mais c'est vrai que je me dis parfois si je pars en voyage je devrais peut-être me prendre ça pour prendre des photos juste prendre des photos il est petit et compact il marche bien ça pourrait être une idée voilà moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de savoir vous quelle est votre histoire avec ce produit comment vous avez vécu sa sortie si vous l'avez vécu est ce que vous l'avez eu est ce que vous auriez aimé l'avoir n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans le juste en dessous par là par ici et puis j'espère que cette petite vidéo vous a plu l'idée c'est comme je vous disais c'est d'en faire un petit peu comme ça sur un format un peu à la cool vous l'aviez vu moi je suis encore un peu rouillé sur tous ces produits mais le but c'est pas d'être de faire des vraies prises en main c'est juste de revenir sur un produit un peu phare de vous en parler de vous raconter de raconter deux trois anecdotes et puis ce sera bien je pense et surtout ce qui m'intéresse c'est aussi de savoir vous comment vous comment vous avez vécu ce produit voilà allez moi je vous dis à très bientôt salut 1